Bon bah Booba est un génie, je pense qu'il faut tout simplement se rendre à l'évidence. Sa musique ça se discute peut-être, certains aiment d'autres moins, moi perso j'aime beaucoup certains morceaux. Par contre niveau marketing, contrôle de son image, buzz, on est clairement face à un chef d'entreprise qui a tout compris et peut-être même un investisseur crypto. En tout cas il a bien compris la notion de to the moon, il engrange presque 600 000 euros en une seule fois, en une semaine et pour un seul morceau. Comment ? Bah c'est ce qu'on voit dans cette vidéo, allez hop, breaking news. Salut à toi, ici Yann Darwin, bienvenue sur cette chaîne finance et investissement mais pas chiant. Aujourd'hui on s'intéresse, tu l'as compris, à l'artiste Booba et à notamment un mini séisme qui est en train de se passer au niveau des artistes français puisque personne n'a jamais fait ça, comme d'habitude il est souvent précurseur. Donc il y a un lancement de NFT et j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser parce que tout simplement on parle de crypto, on parle de NFT et on parle de collection, puisqu'on va voir que tu vas pouvoir collectionner et puis je pense qu'il y a des choses qui vont se passer ensuite. Et on parle également d'investissement, donc finalement on a le cocktail gagnant sur cette chaîne. Alors qu'est-ce qui nous a fait Booba ? Voilà le site, t'as le site nft.booba.store qui te permet d'acheter ces fameux NFT, donc ici sous forme de carte à collectionner, ok ? Je vais faire juste une parenthèse très rapide pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un NFT, Non Fongible Token, c'est-à-dire un token, c'est-à-dire une crypto, une pièce qui n'est pas fongible, c'est-à-dire qu'elle est unique, un petit peu comme on pourrait avoir une œuvre d'art numérotée ou une œuvre d'art unique, ok ? D'avoir ce token qui est finalement unique, ça fait que blockchainisation, blockchainisement parlant, blockchainisement parlant, oui c'est pas mal ça, ça veut dire que dans la blockchain, il est écrit, il est ancré dans le marbre ou plutôt dans la blockchain que telle personne possède tel NFT, un peu comme une édition limitée et ça peut te donner des droits et ça peut te donner des avant-premières, etc. C'est tout simplement la notion de collectionner des choses dématérialisées dans la blockchain, ok ? Avant on avait des œuvres d'art, maintenant on peut avoir des œuvres d'art numériques, mais pas que, parce que ça peut également te donner des droits. Est-ce qu'il a fait la booba ? C'est tout simplement que quand tu achètes une de ces cartes NFT, tu vas avoir droit à son prochain son, à son prochain morceau, tu vas pouvoir l'écouter et les autres non, et tu vas avoir droit à son prochain clip également, donc oui, bien sûr, des gens pourront ensuite le copier, se l'échanger, etc. Mais on est dans la notion d'art, c'est pareil avec une œuvre d'art, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir la Joconde, la Joconde elle est unique, et son propriétaire c'est lui qui la détient, et puis il peut y avoir des gens qui prennent des photos de la Joconde. Là c'est un petit peu la même idée. Pourquoi c'est un coup de génie ? Parce que déjà, ça fait 150 Ethereum de récolté pour l'artiste, et 150 Ethereum, mine de rien, ça fait quand même un petit peu d'argent, puisqu'on parle de, au cours actuel, un peu moins de 600 000 euros, sachant que la vente est ouverte pendant une semaine, elle s'arrête lundi prochain, et qu'elle est déjà souscrite à un petit peu moins de la moitié, donc ça part très vite, ça permet de récupérer très vite de l'argent, ça permet de surfer sur un buzz, parce que les journalistes en parlent, il y a des articles de partout, et ça permet de récupérer de l'argent, et récupérer au cours actuel 600 000 euros, et puis on connaît, en plus, parce qu'on est coté en ETH, donc on connaît l'augmentation de l'Ethereum dans le temps, donc peut-être plus tard, s'ils conservent ses Ethereum, 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est beau, c'est rapide, c'est direct, il n'y a pas de maison de disque au milieu, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'intermédiaire qui prenne leur cut, c'est direct entre l'artiste ou en tout cas sa production, oui, il a des frais, ce n'est pas magique, ce n'est pas directement dans sa poche, mais en tout cas, c'est direct entre lui, sa production, et les clients finaux, et ça, c'est très fort, et ça, c'est encore un des bienfaits de la blockchain, et ce qui est beau, c'est que ça peut s'apprécier dans le temps, et ce qui est beau, c'est que, tu vois, je les ai achetées, donc je vais te les montrer, là, elles sont sur mon compte OpenSea, ce qui est beau, c'est que, oui, tu vas recevoir le droit de voir le clip, oui, tu vas pouvoir potentiellement les collectionner, parce que Booba a laissé entendre qu'il y en aurait d'autres, et qu'il fallait, je cite, s'habituer à ce mode de commercialisation, et si j'étais lui, je ferais exactement la même chose, d'ailleurs, on voit que, je pense que ça a été anticipé, parce que là, tu vois, sur les cartes, on retrouve tous les codes des trucs à collectionner, c'est-à-dire qu'il y a un numéro, il y a, voilà, une édition, etc., ça rappelle un petit peu, c'est marrant, le tableau périodique des éléments, là, avec le nom du son au milieu, donc je pense qu'il faut s'habituer à ça, et je pense qu'il va y avoir un effet d'entraînement, c'est-à-dire que là, c'est le premier français, des Américains l'ont fait, tout le monde en parle dans la presse, il va y avoir une spéculation autour de ces cartes-là, et je pense qu'il va y avoir un effet tout simplement des suiveurs, les copieurs qui aiment copier, tous les suiveurs vont suivre, le Duc est toujours un petit peu le précurseur, et c'est possible que ça augmente, tout simplement. Alors, le pari, est-ce qu'il est risqué pour moi ? Comme d'habitude, je ne suis pas là pour te dire est-ce qu'il faut investir, est-ce qu'il ne faut pas investir, je vais te partager comme d'hab ce que j'ai fait moi. Pour moi, le pari n'est pas du tout risqué, j'ai pris 2 sets complets, j'en ai eu pour très exactement au cours de l'Ethereum, où j'ai pris ça ce matin, 236 euros pour les 2 sets de 5 cartes, donc 10 cartes, j'ai eu à peu près 15 euros de frais de la blockchain Ethereum, coucou la blockchain Ethereum, merci pour les frais, de nous casser les fesses à chaque fois, j'en ai à peu près pour 250 euros. Alors, bon, pour moi, le risque est ridicule, déjà, de base, c'est-à-dire que bon, même si je perds 250 euros, c'est pas très grave, et la balance bénéfice-risque, comme on parle toujours, c'est ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur, pour moi, elle est très positive, et voilà, ça peut qu'aller vers quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que je dis pas forcément aller vers gagner forcément de l'argent, mais je dis quelque chose d'intéressant. Pourquoi ? En plus d'avoir accès aux sons et aux clips, alors que les autres gens ne l'ont pas. Donc ça, pour les fans, déjà, ça peut être intéressant. À côté de ça, t'as des NFT qui vont être possiblement devenir des collecteurs, puisque c'est les premiers de l'artiste, c'est les premiers en France, il y a assez peu d'éditions, même s'il y en a quand même 5 000 de chaque, c'est pas rien. Mais bon, il y a l'effet collection, il y a l'effet spéculation, parce que, comme moi, beaucoup de gens vont acheter surtout pour cet effet-là, pour voir ce qui va se passer. C'est aussi pour ça que j'ai pris deux sets, peut-être pour en vendre un, là, dans les prochaines semaines, pour les gens qui sont en retard, et puis en garder un peut-être plus longtemps pour le holder. Et puis il y a aussi l'effet que je trouve cool, c'est que c'est coté en Ether, et l'Ether monte super fort, et donc finalement, même si l'engouement autour de l'artiste, même si l'engouement autour du son qui ne fonctionne pas, on ne sait pas s'il va fonctionner ou pas, ce son, l'engouement, est-ce que le buzz va rester ou pas, est-ce que Booba va nous sortir sur tous les prochains sons, pareil, des NFT, et donc ça va diluer un petit peu les choses, on ne sait pas trop ce qui va se passer. En tout cas, c'est coté en Ether, et quand je regarde la dynamique des prix de l'Ether actuellement, je me dis que rien que par l'augmentation de l'Ether, finalement, ça devrait être difficile de perdre de l'argent. Voilà. Mais moi, ce que je peux te conseiller, comme d'habitude, c'est de faire tes recherches, d'aller jeter un oeil sur le site, je te le mets autour de cette vidéo, et puis si comme moi t'investis, je veux dire, investis des sommes qui sont relativement faibles, parce qu'on vient à tester le concept. Je sais qu'il y a des gens, n'a pas compris qu'une carte, il y a des gens qui ont pris un set complet comme moi, il y a des spéculateurs un petit peu plus énervés, qui ont pris des dizaines de sets. Bon, moi, je suis plus en mode déjà soutien, parce que je trouve le projet cool, et je trouve la vision business de Booba, d'ailleurs, Booba, c'est quand tu veux, dans Business en bagnole, on t'attend de pied ferme. Je trouve que c'est un entrepreneur qui cache bien son jeu, qui est un petit peu intelligent, et j'avais envie de soutenir le projet, et de te le présenter également. Donc voilà, c'est chose faite. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, dis-moi dans les commentaires si tu vas sauter sur l'occasion. Les ventes s'arrêtent lundi. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, les gars qui sont dans les commentaires sont toujours là. C'est tout simplement une breaking news, et je te dis à très bientôt, la team. N'oublions pas que l'avenir, c'est nous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada